Pour vous, une voiture, ça perd de la valeur quand c'est endommagé. Eh bien, vous auriez raison la plupart du temps. Je vous présente la Chevrolet Malibu. En 1992, Michelle Knapp, une jeune lycéenne aux USA, achète cette voiture pour 400 dollars à sa grand-mère. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et on n'aurait plus jamais entendu parler de Michelle et de sa voiture. Mais quelques années plus tard, Michelle entend un énorme bruit à l'extérieur. Et là, elle découvre sa voiture comme ça. Ce n'est pas un gars un peu trop bourré ou un ex vraiment trop jaloux qui a détruit sa voiture, mais bien une météorite. Malgré le refus de l'assurance de la dédommagée pour cet accident, Michelle arrive quand même à vendre sa voiture pour 69 000 dollars à des collectionneurs passionnés. Cette voiture a d'ailleurs fait un tour au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris lors de l'exposition sur les météorites il y a quelques années. Et si jamais ça vous est arrivé un jour, est-ce que vous seriez capables de reconnaître une météorite ? Et si effectivement vous trouviez une météorite, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec ? Bienvenue sur Poussière Cosmique. Donc imaginons, vous êtes dans votre jardin, ou lors d'une balade dans la forêt, comme Sylvain Coche dans cette vidéo, et vous trouvez un caillou très étrange. Et bien, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que c'est bien une météorite ? Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques clés pour apprendre à reconnaître une météorite. Tout d'abord, il faut regarder si votre caillou possède une croûte de fusion. La croûte de fusion est typique des météorites. Souvenez-vous, dans la vidéo sur l'histoire des météorites, je vous ai expliqué que les météorites, en traversant l'atmosphère, chauffent violemment et émettent de la lumière. Eh bien, cette température, elle est si élevée que la météorite fond à l'extérieur. Une fois tombée sur Terre, la météorite refroidit et redevient solide. D'ailleurs, si vous trouvez une météorite qui vient tout juste de tomber sur Terre, sachez que l'extérieur sera bouillant, mais que l'intérieur sera complètement gelé. Eh oui, la traversée de l'atmosphère est trop rapide pour que l'intérieur ait le temps de chauffer. C'est comme mettre du poulet congelé au micro-ondes. Cette couche qui a fondu et qui s'est resolidifiée, c'est ça la croûte de fusion. Et c'est parce qu'elle est créée dans des conditions si étranges qu'on ne la retrouve que sur les météorites. Elle n'est généralement épaisse que de quelques millimètres. Donc si votre caillou est noir, lisse, brillant et arrondi à l'extérieur, c'est déjà un bon signe. Il est possible également que, lors de sa chute, la météorite se casse et se fragmente en plusieurs morceaux. La croûte de fusion n'est alors visible que sur une face. Si au contraire, la météorite est là depuis très longtemps sur Terre, la croûte de fusion peut avoir rouillé. Elle ne sera donc plus noire, mais plutôt brune. Un autre point à regarder est si la météorite contient du métal. Donc souvent, les météorites contiennent plus de métal que les pierres terrestres. C'est à ça qu'on les reconnaît. Il y a même toute une catégorie de météorites qui ne contiennent quasiment que du métal. Généralement, le métal apparaît sous forme de paillettes. Mais si la météorite est là depuis très longtemps, encore une fois, ce métal peut être rouillé. Il peut être aimanté, mais attention, n'approchez surtout pas un détecteur de métal d'une météorite car vous pourriez perturber son aimantation. Ça fausserait alors complètement les analyses que nous autres scientifiques, nous pourrions faire sur cette météorite. Approchez plutôt une boussole dont l'aiguille serait juste déviée. Ça suffit largement. Troisième point à regarder, la densité. Ça rejoint aussi le point du métal parce que tout simplement, le métal, c'est plus lourd que la roche. Si votre météorite est particulièrement lourde, c'est qu'elle contient plus de métal qu'une roche normale. Malheureusement, ce n'est pas vrai pour toutes les météorites. Par exemple, les acondrites contiennent très peu de métal et ont alors la même densité que les roches terrestres. Mais attention ! Ne regardez pas cette densité en la plongeant dans l'eau. Ça l'abîme ! Ensuite, vous pouvez regarder si votre caillou contient des bulles ou des espèces de trous. Ces bulles sont en général des vestiges de poches de gaz et les météorites n'en contiennent pas puisqu'en fondant, tout le gaz s'est évaporé. Votre caillou semble passer tous ces tests ? Vous êtes encore plus sûr qu'il s'agit d'une météorite ? Eh bien, il est venu l'heure de l'expertiser. Pour l'expertiser, vous pouvez contacter le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui pourra vous dire s'il s'agit d'une météorite ou non. Leur contact est en description. S'ils ont l'intuition qu'il s'agit d'une météorite, ils peuvent vous demander un échantillon de votre caillou afin de l'analyser plus précisément. Eh oui, parce que la composition, c'est le seul moyen d'être sûr qu'il s'agit d'une météorite ou non. Bon, ça y est, vous avez votre caillou et vous êtes sûr qu'il s'agit d'une météorite. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Et puis, est-ce qu'il vous appartient ? Je ne suis pas juriste, et pour répondre à vos questions, j'ai donc fait appel à Raphaël Costa. Je suis doctorant à l'Université Paris-Saclay, en droit de l'espace. Je suis aussi enseignant en droit public comme le droit constitutionnel, le droit administratif, mais aussi le droit de l'espace. Il a notamment écrit cette revue, dont le premier numéro est consacré au droit de l'espace. Là-dedans, vous y trouverez des articles, notamment un, sur les météorites. La chute d'une météorite reste un événement rare. Rare jusque dans la loi. Alors effectivement, en France, des lois qui concernent les météorites, il n'y en a aucune, et des décisions de justice, il n'y en a que trois sur les 150 dernières années. Donc c'est très fair. D'abord, je vais demander si on trouve une météorite dans notre jardin, est-ce qu'elle est à nous ? Si tu trouves une météorite dans ton jardin, elle a ramassé, qu'elle était posée sur le sol, donc en fait, elle est à la personne qui s'en empare le premier. Parce que la météorite, c'est un bien meuble, et donc on dit en droit que, en fait, le meuble possession veut titre, ça veut dire qu'en gros, pour un bien meuble, la personne qui le possède, c'est elle qui en est propriétaire. Et donc la météorite qui est tombée sur la surface d'un jardin, mais qui ne s'est pas incorporée au sol, elle va t'appartenir à toi si tu l'as ramassé en premier, si c'est chez toi. Parce qu'il y a aussi le point de savoir si tu avais le droit de la ramasser. Donc si c'était ton jardin, tu peux y aller pour la ramasser. Si c'était le jardin de ton voisin, tu n'as pas le droit de pénétrer le jardin pour aller la ramasser. Donc la météorite que tu as ramassée sur le sol d'un jardin, qui ne s'est pas enfoncée dans la terre, elle appartient à la personne qui la ramasse le premier. Et donc ça, ça a été dit par un jugement de 1842. En revanche, il y a un second cas, qui est lorsque la météorite, en tombant, s'incorpore à la terre. Donc là, en fait, la météorite va appartenir au propriétaire du terrain. On va dire qu'en fait, elle va se joindre au terrain. Donc c'est le propriétaire du jardin qui va être propriétaire de la météorite. Et ça, ça a été dit par un jugement de 1898, au tribunal d'Aix-en-Provence. Et entre 1898 et les années 2010, il n'y a rien eu, il n'y a aucune décision française, ni de justice, ni de loi, aucun texte juridique qui a réglementé la question des météorites. Donc on était sur ces deux textes-là uniquement, ces deux décisions de justice. Et si jamais la météorite, vous la trouvez pendant votre balade en forêt et pas dans votre jardin, est-ce que vous pouvez quand même la ramasser et la récupérer ? Si la météorite est tombée sur un terrain ou dans une forêt qui appartient à l'État, là, c'est un peu particulier. Donc il y a eu une affaire en 2014 qui s'appelle l'affaire de la météorite de Montdieu. En fait, dans cette affaire, c'est un orpailleur qui trouve une météorite dans la forêt doméniale des Ardennes. Donc forêt doméniale, ça veut dire qui appartient au domaine de l'État. Donc c'est dire que c'est une forêt publique. En fait, il trouve cette météorite avec un détecteur de métaux en faisant des recherches dans cette forêt avec l'aide d'un garde-champêtre parce qu'il avait demandé autorisation à la préfecture de fouiller la forêt pour retrouver cette météorite. La météorite de Montdieu, elle est tombée au XIXe siècle. On avait retrouvé un morceau, mais il manquait toujours un second morceau qui n'avait jamais été retrouvé. Et donc, dans les années 2010, cet orpailleur trouve la météorite. Il notifie à la préfecture qu'il a trouvé la météorite et donc qu'elle est pour lui parce qu'il avait demandé autorisation de la chercher. Et donc, la préfecture lui répond qu'il n'y a pas de hasard, il n'a pas trouvé la météorite par hasard, il la cherchait, elle était dans une forêt dominale de l'État et donc elle appartient 100% à l'État. Et donc, pourquoi la préfecture se fonde sur le hasard ? Parce qu'en droit, il y a le régime juridique du trésor. Donc en fait, quand on trouve un trésor qui est un objet modifié par l'homme, par hasard, le trésor appartient à moitié à celui qui le trouve, on l'appelle l'inventeur, et à moitié à celui à qui appartient le fond où il a été trouvé. Donc là, ça aurait été l'État puisque c'est lui le compléteur de la forêt. Et donc, la préfecture lui dit que ce n'est pas possible d'appliquer ce régime parce qu'il n'a pas trouvé par hasard la météorite, il la cherchait. Donc, elle lui est confisquée pendant plusieurs années et du coup, il va tenter une action contre la préfecture et le préfet pour essayer de récupérer sa météorite. Et donc, en 2014, il va y avoir un jugement qui est rendu par le tribunal de Charleville-Mézières et en fait, il va reconnaître le droit de propriété de Sator Payeur sur la météorite et pourquoi le tribunal, en fait, va estimer qu'il n'y a aucun des régimes juridiques qui existent qui est applicable à la météorite. D'abord parce qu'on ne peut pas appliquer le régime du trésor avec l'histoire du hasard et tout parce que la météorite, ce n'est pas un objet qui a été fait par l'homme, ce n'est pas un trésor. C'est un produit naturel. Ensuite, le juge va dire qu'en fait, c'est un produit qui n'appartenait pas à la forêt initialement ou à la terre. C'est un peu compliqué de raisonnement, mais il va expliquer qu'en fait, c'est un produit qui est tombé du ciel et en fait, il va assimiler ça à une resnubus, c'est-à-dire un bien 100 mètres et donc en droit, les produits qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de propriétaire, ils sont librement appropriés par celui qui les trouve. Avec ce raisonnement où le juge va exclure tous les régimes juridiques applicables, il va créer ce nouveau régime spécifique aux météorites en expliquant que du coup, les météorites qui tombent dans le domaine public, elles appartiennent 100% à celui qui les découvre. Et donc à la fin, l'orpeyer va récupérer cette météorite. Le problème, c'est que la météorite de mon Dieu, elle fait plus de 350 kg et donc le jugement de Charleville-Mézière nous dit qu'il faut restituer la météorite à l'orpeyer. Or là, la préfecture l'avait fait saisir et mettre la météorite dans un musée et quand il y a le jugement, la préfecture dit à l'orpeyer qu'il faut venir chercher la météorite, sauf qu'elle fait 350 kg et donc c'est impossible à se déplacer comme ça. Du coup, il va avoir un second jugement pour obliger la préfecture à lui restituer vraiment, donc à lui ramener. Donc ça va finir comme ça, il va récupérer la propriété de la météorite et donc le régime juridique pour les météorites tombées dans le domaine public, c'est ça, ça sort de cette décision du tribunal de Charleville-Mézière et il n'y a pas plus récent. Ok, la météorite, elle est à moi, mais est-ce que demain, l'État peut dire non, finalement, je veux récupérer ta météorite ? S'il la trouve intéressante, il ne peut pas la garder contre ta volonté. En fait, en 1966, il y avait un groupe de travail à l'UNESCO qui avait travaillé sur la question de la propriété des météorites et il avait abouti à la conclusion que les météorites, en fait, c'était un bien d'intérêt scientifique international et que ce groupe avait suggéré l'adoption d'une convention internationale d'un traité qui réglemente la question de la propriété des météorites pour donner le droit à chaque État de s'approprier si jamais ils avaient un intérêt scientifique. Cette convention, cette proposition, ça n'a jamais abouti. Il n'y a jamais eu de traité d'une convention internationale qui règle la question des météorites sur Terre et du coup, le régime des météorites, ça dépend de chaque pays. En France, c'est le régime que j'ai expliqué qui est issu des décisions de justice qui ont été rendues en la matière puisqu'il n'y a pas de loi. Et donc, en France, non, la propriété de la météorite revient soit au propriétaire du terrain où elle est tombée si elle s'est incorporée, soit à celui qui l'a trouvée. Et donc, l'État ne peut pas s'approprier et la garder. Et donc, en ce moment-là, il y a le député Stéphane Viry qui va proposer d'adopter une loi pour réglementer l'appropriation des météorites et autoriser l'État à préempter celles qui sont intéressantes scientifiquement, d'avoir un droit pour s'en porter le premier acquérant. Et la ministre, en fait, va lui répondre non. Elle va dire que le régime juridique qui serait intéressant par rapport aux météorites, ce serait un régime européen. Et donc, si au niveau européen, on se décide d'adopter un régime commun à toute une européenne, là, la France appuiera cette initiative. mais qu'en l'absence de tout régime européen, la France n'adoptera pas son propre régime pour les météorites. Et c'est resté comme ça depuis 2018 qu'il n'y a pas de suite. Donc, une météorite, quand elle vous appartient, vous êtes libre de la vendre comme vous voulez. Et ça, c'est le cas pour la France. Et oui, parce qu'à l'étranger, c'est pas tout à fait la même histoire. Imaginons, vous êtes en vacances à l'étranger et lors d'une de vos balades, vous trouvez une météorite. Est-ce qu'elle vous appartient ? Est-ce que vous pouvez la ramener chez vous ? Si tu pars en vacances quelque part pour trouver des météorites, les endroits les mieux où tu dois partir en vacances, déjà, c'est en France où le régime est très favorable aux chasseurs privés. En Angleterre, c'est un peu un régime comme la France. Et surtout, l'état où il faut partir, c'est au Maroc. Puisque là, c'est un état qui est considéré comme la plaque tournante du commerce des météorites parce qu'il y a énormément de météorites qui tombent et il n'y a aucune réglementation. Donc la vente des météorites au Maroc est totalement légale et déréglementée. Donc il y a un commerce, une liberté totale de commerce sur les météorites. Et les états, il ne faut pas aller. Donc déjà, au Maghreb, il n'y a que le Maroc qui est intéressant parce que l'Algérie, par exemple, elle interdit complètement le commerce des météorites. La Tunisie, pareil. La Libye aussi. Et ensuite, par exemple, en Suisse, au Danemark, là, ça va être des régimes un peu plus favorables. c'est-à-dire les météorites qui ont un intérêt scientifique, l'État peut les garder mais il va y avoir des dénommagements. On a des régimes semblables aux États-Unis ou en Argentine. Et à ma connaissance, l'endroit où il ne faut vraiment pas aller, c'est après en Australie. Parce que là, ils peuvent refuser les visas aux chasseurs de météorites, etc. Les fouiller après. Moi, j'ai des témoignages où les gens ont pu être fichés, ensuite fouillés au départ, à l'arrivée, parce qu'ils étaient connus comme chasseurs de météorites. Eh bien voilà. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on est l'euro-propriétaire d'une météorite. J'imagine que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas propriétaire d'une météorite. Vous aimeriez le devenir ? Eh bien le plus simple, ce serait d'aller dans un désert comme le Sahara, l'Atacama ou l'Antarctique. Car c'est là que vous avez le plus de chances de tomber sur une météorite peu altérée. C'est d'ailleurs là que vont les missions scientifiques comme l'Ansmet. Bon, j'imagine très bien que vous n'avez ni le temps ni les compétences d'aller dans les déserts chercher des météorites. Mais ne vous inquiétez pas, les scientifiques ont besoin de vous, ici, en France. Parfois, les astronomes observent la chute de météorites sans savoir où elles tombent. C'est là que le programme Vigiciel intervient. Vigiciel, c'est un programme créé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui a pour but de récupérer les météorites tombées en France. C'est un programme de sciences collaboratives auquel vous pouvez participer de quatre manières différentes. Vous pouvez témoigner de la chute d'une météorite que vous auriez vue, chercher des météorites tombées en France, identifier des cratères sur des images satellites ou observer le ciel avec votre propre caméra. Si vous ne vous sentez pas expert pour rechercher des météorites, ne vous en faites pas, ils proposent des formations pour vous aider à les trouver. Et lorsqu'une météorite tombe dans votre région, ils font appel à vous pour participer à des battues et retrouver les morceaux. Toutes les informations sur le programme Vigiciel et la manière dont vous pouvez participer sont en description, encore une fois. Après cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller fouiller dans vos contrats d'assurance pour vérifier si vous êtes ou non couvert lors de la chute d'une météorite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais remercier Raphaël de m'avoir accordé du temps parce que je trouve que la perspective d'un juriste est très importante pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller acheter sa revue et comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Poussière Cosmique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada